Salut et bienvenue, je suis Amadou Kone, chef des opérations, chef des projets et opérations de la société Renobis International, SARL. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre petit logiciel. Comme nous sommes dans la recherche de solutions innovantes et adaptées aux besoins des entreprises, je vous présente aujourd'hui ce tout petit logiciel, mais très puissant, automatique, multitâche et illimité qui s'appelle T-FITI. Donc, nous sommes partis tout de suite et le voilà comment il se présente là. Donc, je double clique dessus et là, il s'ouvre et on est libre de mettre un mot de passe comme il va gérer nos affaires. Je mets mon mot de passe, je tape Entrée, OK là et il s'ouvre. Il s'ouvre avec un message d'accueil de bienvenue. Oui, voilà ce qu'il dit, il dit, je suis le classeur intelligent T-FITI et je vous souhaite la bienvenue sur mon interface de tableau de bord. Monsieur Kone me demande de vous remercier pour la visite, contactez-le, nanana, il vous souhaite une bonne journée et vous donne la date d'aujourd'hui. Donc, je dis, c'est le 7, voilà pourquoi il affiche le 7. OK, c'est parti, je clique sur OK, maintenant pour avoir accès à l'interface. Et quand on a l'interface là, là je ne l'ai pas bien présenté, voilà, on a ici de nouveaux clients qu'on peut ajouter à tout moment. On a un raccourci qui nous permet d'aller directement naviguer en bas ici et on a un récapitulatif qui nous donne la date d'avoir tout ça et tout à l'heure. Et là, on a ici où nous se trouvent, ici vous êtes sur le tableau de bord du logiciel tableau intelligent T-FITI. Et ici, vous avez le bilan mensuel de toute l'année avec une courbe qui montre vos achats, vos ventes par mois. Et en bas ici, on a les tableaux, les menus de navigation là. Nous allons parcourir ça tout de suite. Et cette photo est toujours calée ici comme ça. Donc, nous allons quitter le tableau de bord et aller dans facture. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là, les factures, vous n'avez plus besoin. Mais la facture, dès qu'on met votre logo ici, c'est fini. Et ici, vous avez votre facture, la date qui se met à jour automatiquement aujourd'hui. C'est le 7, dans le 7, ça s'affiche. Et qui vous avez déjà les clients enregistrés ou bien que vous enregistrez les clients. Vous, mon avis, dans le tableau de bord, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. Vous cliquez juste ici et vous déroulez. Et vous avez un client. Je prends par exemple ce client, Chamoukai. Et vous voyez, il donne son adresse, sa ville et même son numéro de téléphone. Là, on vient à un numéro de facture. Et là, nous, on ne va pas se fatiguer. Il va nous calculer le nombre de factures et puis nous trouver. Donc, pour remplir la facture, c'est simple. Regardez, je clique sur la référence et il me sort. Ça, j'ai choisi le produit que je veux. Et il me donne le prix hors-taxe, le prix taxe unitaire, taxe et le prix total. Déjà, le produit, je fais la même chose. Je cherche le code, je mets et voilà. Et là, je peux changer le nombre. Je change le nombre. Par exemple, je vais mettre 5 produits pour lui là. Et ça nous donne quoi? 5 produits, puis TTC donne 200 000. Alors, les 5 là, ils donnent 1 million et quelques. Ce qui est intéressant, quand on descend en bas au niveau des tutos, il nous a déjà calculé le prix total hors-taxe, les TVA. Il y a approché à la réduction, il calcule. Et il y a le total général, TTC, qu'il a calculé en même temps. Et pour avoir maintenant le numéro de facture là, il suffit juste de venir cliquer sur le bouton qui est là, sauver, garder et regarder. Il est en train de calculer. Il a calculé et il a trouvé que nous sommes à la première facture. Et comme ça, notre facture est sauver, garder. Pour faire une nouvelle facture, il suffit juste de cliquer sur nouvelle facture. Et voilà, tout est vierge. Vous reprenez. Et la gestion de stock, là, l'avantage, c'est quoi? Vous avez les références que je mettais, que je cherchais tout à l'heure ici. Et vous avez le code TVA ici. Ça, c'est la désagération, les prix hors-taxe unitaires. Et là, on a les quantités. Ici, on a les minimums qui permettent d'afficher une rupture. Si je change, par exemple, celui-là. Le minimum, c'est 10, je change, je mets un par exemple. Il va nous dire qu'il y a rupture. Et voilà comment il fonctionne. Quand je prends l'historique, ici, l'achat, le gars que je viens de mettre, facture numéro 11, vous voyez, là, ça correspond à l'achat Moukai. Et il a mis ça le 7 septembre. Et il a payé un million et quelques. Pour avoir plus, le mois est déjà ici. Mais si vous voulez le mois ici, il suffit juste de cliquer ici. Et vous déroulez vers le haut. Et vous sortz ça encore. Mais de toute façon, on a ça ici. Et en ce qui concerne les clients, là, je clique. Voilà les clients. Et les clients qui avaient fait l'achat, on dit, voilà son nom, ici, Moukai. Donc, vous avez l'identifiant des clients par là. En plus de l'identifiant des clients, vous avez leur nom, là, leur prénom, l'adresse qu'il a affiché chez le gars, là. Vous avez ça, ici. Vous avez le code postal qu'on a affiché. Vous avez la ville. Vous avez le numéro de téléphone. Vous avez le nombre de factures. On dit que Chamboukai, ici, je vais écrire, les gars, le voilà. Chamboukai, il est à 3 factures. Et il a dépensé un tout 9 millions. Donc, voilà l'historie qui se met à jour. Ici, il met le montant que les gars a dépensé dans votre entreprise. Et vous avez parlé de code TVA. Voilà, 1 et 2. Parce que quand on était dans la facture, dès que je clique là, dès que je clique là, et puis j'ai mis une facture, il me sort 2. En fait, c'est ce 2-là. Ça veut dire que le 2, il va appliquer un taux de 5,9%. Donc, on évalue ça en fonction de votre entreprise. Voilà, ainsi fait, le tableau de bord. Je vais dire le menu. Maintenant, nous repartons dans le tableau pour voir tout ça. Regardez tout ça. Donc, pour ajouter un nouveau client, on a qu'à se mettre ici. On lui demande son nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chamboukai. Et il s'appelle comment son nom? Je mets un nom qui me plaît. Si ça correspond à vous, ce n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas. On va mettre ça là, comme ça. Et c'est simple. Et on va mettre le code postal. Quelque chose. 1, 2, 3. On va mettre la ville. Encore. Des deux bouts. Après, on va mettre le numéro de téléphone. 00226 79 0029 14 Voilà le numéro de la personne. Dès qu'il clique sur ajouter un nouveau client. Il est en train de calculer. Et voilà. Il nous donne. Si nous allons effectivement voir nos clients. Voilà un nouveau gars qui s'est ajouté. Tout seul. Téjougou Nanana 79 00 Et voilà. Il a zéro facture. Il n'a rien dépensé. Donc, c'est comme ça que ça s'ajoute automatiquement. Et là, on a les menus qui nous permettent d'aller de facture. On vient directement sur facture. Quand on clique par exemple sur stop. Il nous envoie directement sur stop. Et en bas, dernièrement, ici, on a les récapitulatifs qui nous donnent ici. Il nous donne le montant maximum et le meilleur client. Il nous donne le mauvais client. Celui qui n'a rien payé du tout. Et il nous donne le nombre de factures. Et le montant total que nous avons eu comme vente pour les 11 factures. Et là, il récapitule ici par mois. Donc, voilà. Il donne chaque mois, chaque mois jusqu'à la fin. Et il vous fait une courte pour vous faire la démonstration. Et en gros, je vais vous faire une petite démonstration. Il va arrêter. Regardez le mois de mars. On a zéro. Donc, c'est plat. Il change de couleur en fonction de l'évolution. Donc, je vais aller dans l'historique des factures. Et trouver, mettre une facture en mars. Et vous allez voir ce qui va se passer. On vient rapidement dans l'historique. Et je trouve, cette facture-là, il y a beaucoup, 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 beaucoup. Je prends celui-là. 200 000. Non, elle prend 400 000. Et je vais mettre, effectivement, en mars, ce troisième mois-là. Et je vais changer la date au 22. Et voilà. Regardez. Donc, ils nous disent que nous sommes au troisième mois. Voilà. Et si je reviens dans le tableau de bord. Regardez. Regardez-moi ça. C'est vrai que c'est 400 000. Donc, ce n'est pas trop élevé. Si, par exemple, je vais mettre 1 million ici. Voyons voir. Voilà. 1 million 400 000. Regardez. Rapidement. Voilà. 1 million 400 000. La courte se lève. J'aurais pu mettre 4 millions. Comme ça. Là, vous allez me voir que ça va effectivement s'élever. Voilà. Le logiciel parcouru en quelques minutes. Et quand vous finissez, vous n'avez qu'à le fermer. Et dès que vous le fermez, il vous demande tout le temps d'enregistrer. Pour que le mot de passe se initialise. Comme ça. Donc, j'enregistre. Et voilà. C'est fini. Et voilà. Je vous remercie. Et faites un bon usage. Ciao, ciao. L'est-ce que vous avez fait un bon usage. Et vous avez fait un bon usage. Et vous avez fait un bon usage.